Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de mi-saison d'aventure et déjà pour commencer la première chose merci à tous merci d'être aussi nombreux à suivre cette série ça nous fait vraiment super plaisir le jeu de rôle ayant été pour moi personnellement une passion majeure quand j'étais au lycée je suis personnellement très content mais aussi toute l'équipe est très content de pouvoir partager cette passion avec vous et aussi de le faire découvrir à d'autres gens nous sommes donc à la mi-saison d'aventure comme je l'avais dit dans l'épisode 0 aventure est un jeu de rôle papier très simplifié maintenant ça fait un petit moment que nous sommes ensemble donc on peut en déduire que vous avez compris maintenant comment ça marche donc il est temps de passer à la vitesse supérieure cette seconde moitié de la saison 1 va donc introduire quelques notions supplémentaires qui vont rendre aventure plus passionnant à suivre tout d'abord la première grosse évolution va résider dans la nouvelle gestion de la magie vous allez constater que les personnages n'ont plus une jauge mais deux sous la jauge de vie verte vient s'ajouter une jauge de psy violette la quantité de vie et de psy sont maintenant complètement différente selon le personnage par exemple bob est un mage il dispose de sept points de psy et de huit points de vie théo est un paladin classe naturellement plus proche d'un guerrier il dispose de 13 points de vie mais de seulement deux points de psy la barre de psy peut donc être comparé dans un jeu vidéo à une barre de mana chaque sort coûte différentes quantités de psy selon sa puissance ou sa nature par ailleurs les points de vie et les points de psy sont communiquants lorsque personnage arrive à cours de psy s'il veut continuer à lancer des sorts il devra piocher dans ses points de vie le deuxième élément qui change est l'introduction de l'armure théo est un paladin il dispose d'une armure de plaques complète qui le protège des attaques physiques il dispose également d'un bouclier qui en combat lui permet de se protéger tous ces éléments vont provoquer une réduction des dégâts en cas d'attaque par exemple si un ennemi attaque théo de face alors que celui-ci y est préparé et réalise dix points de dégâts l'ennemi réalisera dix points moins cinq pour l'armure moins deux pour le bouclier soit trois points de dégâts pour théo au final à l'inverse chine n'ayant pour le moment pas d'armure s'il reçoit dix points de dégâts de la part d'un ennemi et bien il prendra dix points de dégâts et vu qu'il n'a que dix points de vie bien inutile de dire qu'il vaut mieux éviter qu'il se fasse toucher mais que se passerait-il si un personnage arrivé à 0 et bien il ne serait pas mort pour autant dans aventure on considère qu'un personnage à 0 est un personnage dans le coma la mort n'arrive elle que plusieurs points de vie sous zéro à l'appréciation du mj et enfin en troisième vous découvrirez le principe des postures ce sont des états physiques ou mentaux qui permettent aux joueurs d'optimiser leur stratégie la posture offensive permet de réaliser automatiquement le maximum de dégâts de son arme mais rend toute défense ou esquive impossible c'est donc une posture très agressive mais aussi très dangereuse pour son utilisateur la posture défensive ne donne à son utilisateur que les dégâts normaux de son attaque d'un des quatre un des six un des dix cela dépend selon l'attaque mais par contre est l'autoriste d'esquiver ou de parer une attaque la posture de la prudence donc et enfin la posture focus celle-ci diminue la dépense de psy et donne un bonus au test chaque début de tour les joueurs annoncent la posture qu'ils utilisent pour définir une stratégie commune côté histoire nous aurons une augmentation de la difficulté vous l'avez constaté maillard notre mj est parfois très gentil les ennemis ne sont pas très agressifs et parfois ils n'esquivent pas les coups ou n'attaque pas très souvent et bien ça les vacances sont terminées dans cette seconde partie de la saison vous verrez que les ennemis sont beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus violent les ennemis vont parer esquiver les coups contre attaquer attaquer en groupe et nous joueurs aussi nous allons devoir jouer en conséquence sans quoi nous risquons fort de ne pas passer certains combats par ailleurs vous l'avez remarqué parfois nous avons tendance nous joueurs à un peu nous éparpiller à force de repartir en délire et bien ça ça va continuer parce qu'on ne se voit pas jouer autrement tout simplement le jeu de rôle est pour nous avant tout un gros délire entre potes par contre maillard le mj lui sera moins tolérant si on perd trop de temps si on part trop loin dans nos délires et bien le monstre rejouera tout simplement il réattaquera une deuxième fois et nous aurons perdu notre tour ça nous obligera donc parfois à jouer sous la pression et rendra certaines de nos actions plus difficile pour compenser ce boost de difficulté les joueurs pourront une fois par combat invoqué un point strat une sorte de temps mort durant lesquels les joueurs pourront arrêter le combat pendant un temps donné afin de se concerter sur une stratégie à adopter cela ne veut pas dire qu'on ne pourra plus parler pendant les combats en dehors des points strat cela veut juste dire qu'on ne pourra plus débattre parfois pendant des heures de la meilleure stratégie à adopter pendant qu'un ennemi nous tape dessus suite à une grosse demande d'ailleurs vous trouverez sous cette vidéo et sur le site de maillard les fiches de chaque personnage ainsi que des éléments complémentaires au background de ce monde l'affaire va donc se complexifier à partir de maintenant les défis vont être plus grands les ennemis plus fort et les joueurs vont devoir aussi élever leur stratégie pour rester à niveau et pouvoir continuer cette aventure